bonjour bonjour à tous on m'appelle je suis vers soi je suis vers soi je m'appelle marius et vers soi c'est une peuplade en voie de sous développement en fait on a en ce moment on se cueille le coup le coup énormément dans les dans les champs parce que moi je suis agriculteur cultivateur depuis des générations donc je ne sais faire que ça donc voilà et d'abord le gers c'est un pays c'est une région du ralais il faut garder ses valeurs et moi c'est important travailler à la terre la terre depuis la vie depuis que je suis enfant en fait comment on se distrait à la campagne dans les on se distrait d'une façon très très simple je vais vous expliquer d'abord on fait un repas le dimanche le dimanche on fait le repas le repas qui dure quatre heures on va pas à la messe parce qu'on va on se mettre à la revanche on a beaucoup d'occupation on n'a pas de jours de repos et nous on n'est pas comme les salariés 35 heures de martin au bruit tout ça nous on n'a jamais connu ça non 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 nous nos distractions c'est c'est le repas du dimanche le repas du dimanche au nord de russes donc on passe quatre heures quatre heures enfin quatre heures à table alors on va vous faire partager ce repas qu'un repas quand même assez typique dans notre région du gers de l'alpe plate des gersois et on commence par par quoi par boire un petit peu de vin du vin bien bien rouge oui très sanguin ensuite ensuite on mange les carottes râpées les bêtes râpées tout est râpé par les femmes parce que nous c'est pas les femmes de la ville nous c'est les femmes de la campagne j'ai les carottes dans le jardin et donc ensuite qu'est ce qu'elles font elles râpent les carottes les bêtes râpées tout ça le serrerie nous c'est les femmes de la ville savent pas faire ça non 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 donc en fait ensuite qu'est ce qu'on fait de manger de la graisse droit on adore ça nous la graisse droit c'est quelque chose qui nous qui nous protège du foie donc qu'est ce que vous voulez il faut bien dans les dans la graisse droit il ya les haricots qui trempe et eux les haricots ça trempe dans la graisse droit et puis en tout le cochon deux fois ou trois fois par an on récupère les carcasses les grillons les gratons les jambons enfin tout en ont comme comme voilà comme la saucisse la saucisse de cochon ça c'est bon la saucisse de cochon on adore ça nous et puis voilà notre distraction alors une fois qu'on a terminé le repas bon on manque à manger la graisse droit avec le cochon on trempé dedans avec l'haricot et 3 kg de pain du pain du gros gros pain vous savez on trempe on trempe le pain dans la graisse droit ah oui donc après on va on tue nos destructions de tout le sanglier mais ils ont dit ce sanglier intelligent il se cache entre le maïs ah nous on charge on charge le on charge la carabine le fusil avec la chevrotine mais attention hein quelquefois il nous échappe ah ben oui 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 moi je vous le dis il nous échappe hein Miloditz hein mon dieu alors après je suis un petit peu je suis un peu conseiller municipal donc euh de mon de ma petite commune de 15 habitants hein parce que bon il faut quand même s'occuper un peu des comptes alors il y en a eu une assemblée générale pour faire un rond-point pour aller le tourner tourner autour de l'eau ah ouais non mais ça me fait rien mais ce rond-point alors j'ai jamais compris pourquoi on faisait un rond-point on va on va tout droit la route elle est bien droite il y a assez de virages hein je comprends pas qu'on ait fait un truc comme ça ou en tournant bon ma foi euh on a pu être dans le coup mais ça a coûté quand même plus de trente mille euros cette bagatelle hein bon et ensuite on a une grosse grande distraction dans le dans notre peuple là de dévers soi c'est à vous dire ce que c'est c'est en fait le tour du cimetière nous on adore ça aller voir les cimetières avec nos ancêtres on va déposer des fleurs hein comme tout le monde mais bon figurez vous qu'on a une drôle drôle histoire hein qui nous est tombé dessus c'est pas très marrant mais bon si vous voulez c'est un peu les nerfs qui me font rire en fait hein mais bon en fait on avait un cousin et ben en fait ils étaient dans un accident de voiture on a dû le transférer d'une tombe à l'autre et alors là Miloditz quelle surprise quand on a ouvert le cercueil il avait les bandelettes encore avec le mercure au chrome et même même on a vu un stylo dans une de ses poches c'est incroyable on avait oublié ça je sais pas comment enfin bon bref on a bien vu qu'il était mort d'un accident tellement quand même bon ensuite on a fait le tour des tombes pour voir les amis tout ça bon on laisse un petit mot une petite prière dessus quoi voilà donc voilà quoi voilà 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 les nouvelles bon ben venez visiter le Gers vous en serez pas mécontent hein croyez moi que c'est une belle région avec des gens qui ont des belles valeurs et où on mange beaucoup de grasse d'eau on mange très très bien hein à bientôt c'est tout